Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc dernièrement, j'ai lu, enfin j'ai plutôt écouté, voilà en faisant du DP, donc j'ai écouté le deuxième tome de The Mortal Instruments, donc La Cité des Cendres, chez PKJ de Cassandre-Claire, et voilà, j'étais ravie de retourner dans cette aventure, cette saga, sachant que j'ai regardé la série Shadowhunters, où ils mélangent pas mal de tomes, ne serait-ce que dans la première saison. Donc voilà, mais ça m'a... Mais j'hésite encore à mettre des visages sur mes personnages, je sais pas trop lesquels mettre, les personnages du film, ou les personnages de la série, là c'est un petit peu micmac pour moi dans ma tête, du coup. Mais j'étais ravie de retourner dans cet univers, de retrouver ces chasseurs d'ombre, et sorciers, et enfin, il se passe pas mal de choses, Clary va encore avoir pas mal de doutes, il va encore se passer pas mal... Il se passe beaucoup de choses, et moi qui ai vu la série, du coup, je sais à peu près... voilà, c'est encore tendu entre Chase et Clary. Simon va avoir droit à pas mal de changements, on va découvrir Maya, enfin... C'est une saga que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer d'avancer les tomes comme ça, en audio, quand je fais mon coloriage, ou mon petit DP, ça passe plutôt bien. parce qu'on a énormément, énormément de personnages, et ça risque de continuer, je pense. Et voilà, ça passe bien en audio, donc je pense que je vais continuer à les lire en audio, même si je les ai tous papiers, clairement. Mais c'est pas évident. Et je pense que c'est très condensé. pour, enfin, faut vraiment être reposé, tranquille pour lire ça en papier, donc je préfère les écouter en audio. Et avoir des lectures un peu plus feel good, moins prises de tête à côté en papier, voilà. Mais je vais continuer parce que, voilà, c'est une saga... Je sais pas, pour moi, je la mets au même niveau qu'Hunger Games ou Twilight, enfin, voilà, c'est une saga importante, je trouve, en jeunesse. Donc, même s'il est à rallonge. Mais, voilà, je vais continuer parce que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai lu Tornade en version, donc, ébook. Je vous mets la couverture ici. Donc, c'est de Jennifer Brown. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je... Je pensais que ça allait être celui avec... J'inversais avec Hit List, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit le... Comment on dit ça en français ? Je sais plus. Mais bon, il y a eu un... C'est... Enfin, je pense que je lirai The Hit List. Je crois, je sais pas si c'est... C'est juste Hit List, c'est pas The Hit List. Enfin, bon. Prochainement, enfin, pas le mois de juin, du coup. Parce que j'ai pas mal de lectures déjà prévues. Mais, euh... Je pense que je le lirai... Dans l'année qui... Voilà. D'ici la fin de l'année, je pense que je vais le lire. Parce que ça m'intéresse beaucoup le sujet de... De... Carnage en école scolaire, là. Enfin, voilà. Donc celui-ci, il va vraiment traiter d'une tornade. Mais vraiment. Donc là, on va retrouver... Jersey. Qui, voilà, est une jeune fille banale. Et qui n'est pas dans la hype de l'école. Ou quoi. C'est pas une des filles les plus... Adulées du lycée. Ou quoi que ce soit. C'est une fille. Qui... Les filles sont toutes banales. Mais, euh... Voilà. C'est... On va la suivre dans... C'est arrivé de tornade. Voilà. Elle va... Elle, elle va être toute seule chez elle. Sa mère et sa petite sœur. Seront parties... À l'école de danse. De sa petite sœur. Et elle a pour mission, donc, de préparer le repas pour le soir et tout. Et son beau-père, entre... Doit rentrer dans les heures qui viennent. Mais, euh... Une tornade va arriver. Et elle va... Tout faire disparaître sur son passage. Donc, on va suivre Jersey qui, elle, va être... Va se cacher dans... Dans la cave de la maison. Tant bien que mal. Et voilà. On va la suivre pendant la tornade. Après la tornade, euh... On va voir tout ce qu'elle a perdu. Tous les êtres chers qu'elle va perdre. Euh... Ça va être compliqué. Mais je ne vais pas trop vous en dire. Je ne vais pas trop vous spoil. Enfin, voilà. Je ne peux pas trop vous en dire. Parce que... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais, voilà. On va suivre Jersey dans... Dans cette histoire où elle va en bavé. Elle va plus savoir trop... Quoi faire. Où aller. À qui faire confiance. Enfin, c'est... Qui croire. Donc, on va la suivre. Voilà. Il y a le avant. Il y a le pendant la tornade. Et il y a le après. Et... Moi, j'ai bien aimé cette histoire. Voilà. Mais ce n'est pas le coup de cœur de ouf. Comme d'hab. Avec moi. Je suis peut-être trop compliquée. Mais j'ai bien aimé. C'était quand même dur pour elle. Elle en bave quand même pas mal. Mais, voilà. J'ai bien aimé cette histoire. Et je lirai Écliste. Voilà. Ensuite. J'ai lu. Come back to me. De Milagre. Aux éditions Milady. En new adult. Et celui-ci. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. Je n'avais pas envie d'y aller. Je ne sais pas. Parce que dès le début. Voilà. On va découvrir l'histoire de... Comment elle s'appelle elle ? J'ai ça. Qui est tranquillement chez elle. Et... On sait que son petit ami et son frère. Sont dans l'armée. Et qui sont sur... Qui sont... Qui sont... Je ne sais plus quel pays. Je ne sais pas si ils le disent au début. Mais bon, ils sont... Et puis il y a les remerciements au début aussi. Ça, ça m'a paru un petit peu bizarre. Mais voilà. On sait qu'ils sont en mission. Et là... Elle est en train de faire la vaisselle. Quand elle voit à la fenêtre que... L'aumônier arrive avec son costume militaire. Donc elle sait que... Une mauvaise nouvelle arrive. Mais elle ne sait pas lequel c'est. Si c'est son frère ou si c'est son petit ami. Donc voilà. Dès le départ, on sait qu'il y a quelqu'un qui meurt. Dès le départ. Et tout le reste de l'histoire, ça va être... Ça... On va retrouver Gessa avant. A l'école. Avec son frère. Et avec... Comment elle a rencontré. Non, c'est le meilleur ami de son frère. Son copain. Mais... On va savoir comment ils se sont mis ensemble. Comment ça s'est passé. Et on va enfin savoir lequel des deux est mort. Voilà. Donc j'ai mis du temps avant de rentrer dans l'histoire quand même. Et... J'ai bien aimé... Voilà, sur la fin. Le début, j'ai eu beaucoup de mal. Je n'avais pas forcément eu d'aller dedans. Je ne sais pas si ce n'était pas le moment pour moi. Mais... Mais c'est une histoire... Pour moi, il n'y a rien de... Voilà. Rien de fifou. Je suis insensible. Donc voilà. On va découvrir cette histoire de... Enfin, l'histoire de Gessa qui va... Voilà. Comment elle est tombée amoureuse. Parce que bon... Il faut nous le dire. Elle a le crush pour le meilleur ami de son frère depuis... Qu'elle a 14 ans. Mais c'est compliqué chez elle. Voilà. Son père est un ancien militaire. Et il a des troubles un petit peu du comportement. Enfin voilà. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais... Voilà. J'ai eu du mal au début. J'ai bien aimé la fin. Et... Même si... Voilà. Enfin bon, préfère. Si jamais vous l'avez lu. On pourra en parler. Mais je ne peux pas... Je ne peux pas en dire plus. Voilà. Alors ça, c'est beau. Ensuite, j'ai lu quoi ? Bah bah j'ai lu... J'ai enchaîné le tome 11 et le tome 12 de LDK. Bah ils sont quelque part... Non, ils sont déjà en carton. Ils sont déjà partis, je crois. Je ne sais plus. Enfin bon. J'étais bloquée. J'avais plus le... Je n'avais pas le 11. J'avais les tomes d'après. Donc... Quand Doudou a enfin pu aller faire des courses dans un supermarché un peu plus grand. Il n'avait plus la queue devant. Il a pu y aller. Et il me l'a trouvé. Et bon bah je l'ai lu dans la journée. Et il a été revendu le soir. Il m'a fait... Tu l'as déjà lu ? Bah oui, je l'ai déjà lu. Et je le revends. Parce que je ne le redirai pas. Il tire un petit peu la gueule. Mais bon. Voilà quoi. Je veux dire... J'ai encore du mal avec cette saga. Je vais la lire. Franchement, je vais la lire. Mais... Enfin là, je ne sais pas jusqu'à quel tome j'ai. Peut-être... 15. 14, 15. Je ne sais pas trop jusqu'à quel tome j'ai. Mais j'ai vraiment du mal avec ces personnages. Enfin ça... Ça va bien. D'un coup ça ne va plus. Et puis d'un coup il ne faut pas qu'on se montre. Et puis d'un coup... Il y a toujours Anguille sous roche. Lui il est bizarre. Quand ce n'est pas lui qui est bizarre, c'est elle. Donc... Oh là là. Il me sort un petit peu par les yeux ces deux-là. Donc je ne sais pas trop. Si j'arrêterai ce genre de manga. Voilà. Les sojo. Je pense que je vais peut-être arrêter les sojo. Parce que... Voilà. Je vais terminer celle-ci. Je préférais 100 000 fois l'autre saga. He is a beast. Voilà. Celle-ci... Ça a été... Mais là non. J'ai vraiment trop d'humains. Donc je vais la continuer. Mais enfin je ne comprends pas tout cet engouement qu'il y a eu sur cette saga. Voilà. Et donc hier, je l'ai terminé hier celui-ci. J'ai terminé donc La Légende des Quatre. Donc le tome 2. Le Clan des Tigres de Cassandra Odenel. Et voilà. Je n'avais pas trop... Vous m'auriez dit que je l'aurais lu. Là. Je ne l'aurais pas cru. Parce que il était dans ma bibliothèque. Et je ne savais pas trop quoi lire après... Come back to me. Et je me suis dit non pas de romance. Parce que voilà. J'ai essayé de changer un peu de style. Donc j'ai recherché. J'ai regardé. Je ne voulais pas un truc trop gros. Donc voilà. J'ai sorti celui-ci. Mais bon. Je pensais que ça allait être lu beaucoup plus vite. Mais pareil. Pareil. Je n'avais pas forcément envie d'aller me mettre dedans. Même si j'aime bien l'univers. J'étais contente de retrouver les personnages. Mais bon. Pour moi en ce moment. C'est un petit peu compliqué de me concentrer. C'est souvent que je ne suis pas très bien. Que j'ai mal un peu partout. Même si je ne suis pas bien. Il faut que je surélève mes jambes. Il faut que... C'est compliqué. Et vu que je suis à la maison avec mon fils. Il faut que... Voilà. J'essaye de me concentrer sur ma lecture quand lui est à la sieste. Mais bon. S'il y a le téléphone portable à côté. Je me perds vite sur les réseaux. Enfin bon bref. Mais bon. J'ai fini par le lire. Et j'ai bien aimé. Même si dans ce tome-ci. Il n'y a pas forcément une grande 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 action. Mais ça prépare vraiment le tome suivant. Où là je pense que ça va péter. Ça va péter sec. Donc là je vais vous rappeler un petit peu l'histoire de cette saga. Donc là on est dans un monde où les humains ont complètement foiré. Il reste quasiment plus rien sur terre. Il pollue tellement. Ils sont malsains. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours un groupe qui va partir en couille. Qui veulent diriger. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Il reste quelques humains. Mais ils sont entourés par des yokai. Donc vous avez. C'est un petit peu des métamorphes. Voilà. Donc il y a le clan des tigres. Donc ils peuvent être bipèdes. Ils se transforment. Donc vous avez les tigres. Vous avez les rapaces. Vous avez les loups. Et vous avez les serpents. Donc le premier tome c'était sur la petite louve. Là ce tome-ci c'est sur les tigres. Le tome prochain ça sera sur les serpents. Et le quatrième tome donc ce sera sur les rapaces. Et il y a quelques trucs où c'est pas forcément très 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 plausible. Mais je rentre bien dans le truc. Et bien bon c'est du jeunesse. Mais j'aime bien l'écriture de Cassandra Odenel. C'est fluide. Ça avance bien. On s'attache au personnage. Là dans le premier il y a pas mal de rapprochements entre Bregan le tigre et Maya la louve. Mais là Bregan il divise un petit peu. Donc Maya il ne sait plus trop. Mais j'adore cette histoire. Où ce sont les héritiers des clans. Voilà ils sont pour la plupart ils sont mineurs. Même tous mineurs. Mais ils sortent un petit peu des sentiers battus. Ils sont souvent punis parce que bah voilà. Déjà ne serait-ce que traîner ensemble. Ils n'ont pas le droit. Voilà ils ne sont pas censés se fréquenter. Mais pour réussir à déjouer les entourloupes des humains. Voilà ils finissent pour mieux régner. Faire régner les yokai. Essayer de remettre les humains un petit peu sur le droit chemin. Parce que là les humains tout ce qu'ils veulent c'est éliminer tous les yokai. En utilisant des armes, des produits toxiques. Ils sont malsains. Ils sont mauvais. Il y a quand même pas mal de violence je trouve. Dans du jeunesse. Parce que bah les yokai mangent quand même pas mal d'humains dans celui-ci. Enfin il y a pas mal de... Il y a des morts. Il y a tout ça. Mais bon. Mais voilà j'aime bien. J'aime bien cette histoire. Et il y a beaucoup beaucoup de personnages. Donc à la fin vous avez toujours le petit rappel. Voilà des clans. Avec quelle personne figure dans le plan. Le prénom qui sait. Par contre ils ne vous disent pas s'ils sont morts ou pas. Je ne sais pas si ça va être mis dans le prochain. Parce que bah voilà. Là il y a quand même pas mal de morts dans ce tome-ci. Donc je verrai bien dans le prochain. Que je n'ai pas. Que je n'ai pas pour le moment. Mais bon je pense que je vais continuer à les lire en e-book. Parce que j'avais commencé à les acheter. Mais j'ai revendu le premier tome. Et comme une con j'ai acheté le deuxième tome en papier. Donc il va falloir que je le revende. Parce que je ne vais pas le garder. Je n'ai pas le premier tome. Et puis de toute manière. C'est pas... Et je ne relierai pas. Donc... Mais même si j'ai beaucoup apprécié. Je veux découvrir d'autres univers. D'autres auteurs. Et d'autres livres. Voilà. Donc ouais. Je vais continuer. Je ne sais pas quand. Parce que du coup je ne l'ai pas papier. Mais voilà. J'aime bien. J'aime bien cet univers. Et je crois que c'est tout. Vu que je l'ai fini hier. Bah oui. Là en ce moment je suis en train de lire. Bah je ne l'ai pas à côté de moi. La mer infinie. Du coup. De Rick Yancey. Donc je continue une saga. C'est très bien. Et en audio j'écoute le... C'est lequel ? Troisième tome. De Twilight. Voilà. Je continue... Ouais c'est ça. Hésitation. Je continue mon avancée dans mes sagas. Et voilà. Parce que pour moi j'en ai quand même plus de 60 en cours. Hein. Donc... Ce serait bien que j'élimine au fur et à mesure. Donc je vais essayer. Il faudrait que je me... Que je me trouve le troisième tome de Nile. En audio peut-être. Parce que celui-ci j'ai eu du mal à... J'avais commencé à le lire. Et c'était pas le bon moment je pense. Mais il faudrait peut-être que je l'écoute. Pour finir une saga. Et que j'essaye d'avancer en priorité. Celles qui sont quand même bien avancées. Enfin bon. C'est... C'est sans fin moi les sagas. Donc voilà. Pour cette petite lecture. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez lu certains de ces livres. Est-ce que vous vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bonne soirée. Ciao. 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 Ciao.